Cette coopération a commencé en 2014 avec beaucoup de contacts concernant surtout le combat contre l'Ebola dans les pays affectés. Vous êtes au courant que je crois que les forces armées allemandes de l'air étaient la première activité de pont aérien qui a pris son début à Dakar. Cette nouvelle occasion est un signe que même s'il y a un peu de baisse de l'attention des médias, cette maladie n'est pas encore vaincue. C'est vrai qu'il y a de l'espoir mais ce n'est pas plus. Il faut tenir le coup et il faut rester alerte, alerté, nous tous et poursuivre les efforts. Ce que nous faisons, nous sommes engagés et persévérons dans cette direction. Vous savez, depuis le mois de mars 2014, nous sommes investis dans la prévention de l'épidémie virus Ebola et nous nous sommes préparés à ce que nous puissions vraiment être à l'aise au cas où il y aurait des malades. Nous avons eu un cas comme vous le savez et ce cas a été pris en charge et traité mais nous voulons toujours aller de l'avant. Reprendre la prévention encore plus parce que je me donne son pays. En général, on considère que le travail a été fait. Mais il ne faut pas oublier que nous avons toujours beaucoup de cas au niveau de la Guinée, au niveau de la Sierra Leone et au niveau du Libéria. Les derniers chiffres de l'OMS ont parlé de plus de 22 000 personnes affectées qui ont eu donc l'infection et à peu près 9 500 décès. C'est dire que la chose est là et que nous devons continuer à vraiment faire de la prévention mais mieux à nous préparer au cas où nous aurions un autre malade ou d'autres malades. Nous ne l'espérons pas, nous prions toujours pour que ça n'arrive pas mais la meilleure chose c'est d'être prêt. C'est un montant de 500 000 € pour le domaine de la prévention au Sénégal. Ça aussi c'est certainement seulement un secteur de ce qu'on fait. Le Sénégal c'était toujours un pays où la coopération devait servir à la prévention, au renforcement de toutes les institutions de prévention et c'est ce qu'on a fait par cela. Il y a bien sûr beaucoup plus de moyens que l'Allemagne investit dans le domaine de la coopération globale ou régionale pour combattre l'Ebola. Là il y a beaucoup plus. C'est assez difficile à calculer parce que le point aérien par exemple on ne sait pas exactement, on n'a pas encore fait le bilan mais c'est au moins 100 millions qui sont investis dans l'effort contre cette maladie dans la région. Et le don que nous venons de recevoir qui est un caisson pour le transport d'un éventuel malade suspect ou un malade qui aurait la maladie d'Ebola, c'est quelque chose qui nous permet d'être encore plus sûr de nous au plan de la préparation. Et c'est pour cela que nous voulons vraiment remercier le gouvernement allemand pour cette coopération exemplaire car ils nous ont appuyé également pour préparer les régions. Nous sommes en train de renforcer tout le dispositif qui existe au niveau des régions et notamment au niveau des régions frontalières. C'est dire donc que cela nous permet simplement de reprendre langue avec la population sénégalaise, avec vous aussi journalistes, pour que vous continuiez à parler de cette maladie car tant qu'il y aura un cas dans la sous-région, il faut être vigilant. Donc c'est mon message permanent et que les gens continuent à se laver les mains avec du savon, avec de l'eau de javel, avec de mettre des gels antiseptiques. Tout cela est important et il faut que nous continuions à être vigilant par rapport aux malades, que nous ne soyons pas toujours en train de dire que le problème est réglé. C'est vrai, vraiment le Sénégal peut être fier de ce qui s'est fait mais aussi il faut qu'on continue à être vigilant.